bonjour pas de bobos donc pour l'instant tout va bien encore demain à passer on touche du bois oui 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 ça se passe bien la rééducation se passe et conforme aux prévisions un seul mot on suppose et oui pas simple d'enchaîner déjà à domicile pas simple bon à l'extérieur non plus en fait rien n'est simple mais c'est vrai que on l'a pas fait cette année d'avoir deux victoires de suite donc c'est un challenge difficile à réaliser pour nous mais qu'on va tout rendre possible 3 victoires de fil à domicile 1,28 puis 4 matchs ça commence à ressembler à une belle petite série ouais ouais c'est une petite série qui nous fait du bien mais on sait bien qu'à chaque fois il faut remettre les compteurs à zéro et ce qui s'est passé ne nous garantit rien pour le match à venir et surtout Strasbourg aussi c'est les équipes qui ont besoin de points comme toutes les équipes donc on s'attend à un match très difficile mais on aimerait bien faire enchaîner une deuxième à domicile c'est vrai que c'est assez rare de faire carton plein sur deux réceptions alors c'est vrai qu'on me dit souvent ça et moi je le dis aussi mais j'ai pas de il faudrait que vous repériez des statistiques là-dessus est-ce que c'est vrai ? après vous allez dire les stats sont passées ce qui m'intéresse exactement mais bon mais c'est vrai qu'on a tous de dire deux matchs à domicile c'est très rare de gagner deux fois deux matchs à domicile donc si c'est rare et qu'on arrive à le faire c'est que vraiment on a un bon challenge puis après il faut vérifier si vraiment c'est si rare que ça alors moi c'est vrai qu'on peut se faire la réflexion d'Orbé Paris qui est un peu en concours tu sais que t'as vécu au stadium donc c'est aussi l'idée de faire du stadium pour ça oui oui parce qu'on sait que notre parcours en Ligue 1 à domicile ça sera déterminant donc il faut qu'à tout prix que le stadium en plus avec nos supporters devienne pour nous une place forte et que ce soit difficile de gagner ici est-ce qu'il y a un avant et un après Lille on a souvent parlé de ce match de cette défaite alors encourageant contre l'île on a l'impression que les joueurs se sentent un peu plus libérés depuis oui et puis ils prennent conscience je crois que c'est Anto qu'ils aient en jouant des matchs de très haut niveau ils voient de très haut niveau aussi la marche qui nous manque et ça donne un bon objectif et c'est vrai qu'à Lille on n'a pas eu le résultat mais on n'était pas très loin et puis plus ça avance plus puis le match je pense de Lyon aussi qui a permis aussi de se dire on peut être costaud on n'est pas au niveau de ces équipes là mais on peut rivaliser alors la dynamique est sympa on l'a dit mais ça reste fragile on l'a vu aussi bien la fin de match face à la République fin de match dimanche c'est toujours tendu jusqu'au bout oui nous on n'a pas de marge donc on sait bien qu'on peut être performant que si je ne dirais pas qu'on est presque parfait mais à 110% jusqu'à la dernière minute puis on voit aussi que les adversaires comme la semaine dernière ont aussi des ressources quand il faut revenir c'était le cas contre Lyon c'était le cas Montpellier c'était un peu différent ce qu'on a joué 30 minutes à 10 mais on voit bien que nous on ne peut pas s'asseoir sur nos se reposer sur nos lauriers parce qu'on doit être tout le temps à bloc et quand on l'est par contre on peut espérer d'avoir des résultats positifs bonjour en face on a Strasbourg qui n'avance pas du coup une seule victoire en 11 matchs vous imaginez voir le Racing à cette place-là après une bonne journée de championnat ? non non parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a très peu changé par l'année dernière et ils étaient à deux doigts de l'Europe ils ont fait une super saison l'année dernière on a quasi les mêmes joueurs mais comme on dit une équipe est fragile c'est une équipe qui fait des bons matchs pourtant mais ils font beaucoup de nuls donc ça les pénalise donc vous remplacez deux nuls ils auraient mérité deux victoires sur leurs deux nuls ils ne seraient pas là donc nous on ne les considère pas comme une équipe on pense qu'ils n'ont pas le classement qu'ils méritent actuellement compte tenu de leur qualité de leur potentiel donc c'est un match encore plus à craindre c'est ce qui rend ce match un peu plus dangereux peut-être de jouer les équipes moins bien classées les équipes moins bien classées on sait que c'est nos concurrents directs sauf que là on se retrouve avec Strasbourg qui n'est pas normalement un concurrent direct mais qui peine en début de championnat et qui a cette place-là qui n'est pas la sienne donc nous pour nous on se prépare plutôt à jouer une équipe qui a un potentiel européen qu'une équipe qui a un potentiel de relégable et pour autant vous pouvez les mettre à 10 points ça peut vraiment compter déjà des points d'écart oui même s'il y a 3 points avec tous les matchs qui restent ça va vite mais à chaque fois c'est pareil pour Strasbourg pour Angers chaque fois qu'on a des confrontations directes on sait que celui qui gagne prend une petite option psychologique un peu au classement même si la route est encore très longue pour rester justement sur le classement vous êtes dans la première partie de tableau après la journée est-ce que pour vous ça reste anecdotique ou c'est vraiment quelque chose qui compte pour le groupe je pense que c'est appréciable d'être plutôt autour de la 10ème place qu'en dessous par contre on est conscient que c'est une place très éphémère et fragile et que pour rester là il faut enchaîner les performances il faut que nos adversaires aussi enchaînent eux les contre-performances donc on sait bien que c'est fragile mais voilà on apprécie ponctuellement au moment T d'être à cette position là on préfère là qu'un peu plus en dessous en ce qui concerne l'équipe qui sera venu dimanche est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous changeriez votre lance de départ par rapport à dimanche dernier ? Oui il y a des raisons oui oui il y a des raisons lesquelles je ne vais pas vous le dire tout de suite mais il y a des raisons il y a des raisons le fait qu'on la maxime de dire on ne change pas une équipe qui gagne je n'y crois pas trop en fonction des besoins de la forme du moment donc voilà il y a possibilité que ça change alors que je change 11 sur 11 peut-être pas c'est pas sûr est-ce que la recente en milieu en termes de victoire de points etc ça crée aussi beaucoup plus de détente en entraînement est-ce qu'on s'est un groupe plus libéré ? On n'a jamais été trop tendu non je sens plutôt les joueurs satisfaits mais toujours concentrés sachant que voilà l'équilibre est fragile on l'a dit sur enjeu on a fait une bonne partie mais ça peut aussi mal tourner à la fin Max nous a fait un arrêt déterminant donc on est conscient que ça va bien mais qu'il faut continuer déjà à progresser et puis corriger les petits détails qui nous chagrinent en fin de match Contre Angers on a vu justement des joueurs avec un petit peu moins de temps de jeu habituellement rentrer faire une plutôt bonne rentrée est-ce que vous sentez que l'ensemble du groupe est concerné et prêt à rentrer sur le match ? Oui et puis ça a été la satisfaction sur les derniers matchs que ce soit à Montpellier qu'on a fini à 10 à Lyon ou contre Angers on voit bien qu'à chaque fois on fait des résultats lorsque les 14-15 joueurs sont concernés sont impliqués et sont bons et c'est vrai que les rentrées nous ont fait du bien contre Angers on a permis de souvent je dis il y a vraiment le 11 qui démarre et puis il y a le 11 qui finit et nos finisseurs sont déterminants un pivot sur Fares oui c'était quoi l'idée ? l'idée c'est un joueur qui est polyvalent qui est bon dans la finition qui est bon aussi dans la construction on voit sur ses deux passes décisives et puis qui met beaucoup d'intensité sur le pressing haut donc voilà il y avait le profil c'est pas le seul dans l'équipe mais il a le profil aussi pour jouer à ce poste là ça change quelque chose forcément dans l'animation essentiellement offensive de l'équipe parce qu'on a presque l'impression que c'est un faux neuf ou un neuf à l'espagnol oui oui on est plus sur un faux numéro neuf qu'un vrai target player ou joueur de pivot mais c'est ce qui est intéressant avec nos attaquants c'est qu'on a différents profils qui peuvent donner différentes animations un mot sur Rando qui théoriquement est la doublure de Danuga il a fait quelques rentrées en début de saison ça n'a pas été forcément convaincant il a un peu disparu d'un alerte si j'ose dire non il va vite revenir mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs c'est celui qui qui perd un peu de temps de jeu mais on sait que là on a Danuga suspendu dès qu'on sait qu'Ado va être indispensable aujourd'hui c'est en fonction de la forme du moment et de la dynamique du moment il est un peu moins impliqué mais on sait qu'il va être impliqué dans les prochains matchs parce qu'on n'a pas un effectif très large et tout le monde sera utile c'est vrai qu'un nouveau offre va peut-être faire aussi souffler soit à Montal soit Moratao il a soufflé parce qu'il était blessé aussi oui oui il y a cette gestion là et là ça va on a de la chance sous du bois on a peu de blessés on a peu de suspendus mais on sait très bien qu'une ou deux blessures de suspension vous avez 40% de l'équipe technique qui n'est pas là donc c'est pour ça que les autres se préparent vraiment très bien pour se dire aujourd'hui c'est pas mon jour mais quand ça va l'être il faut que je sois prêt de mieux en mieux vraiment son entrée a été intéressante dimanche on a fait une opposition derrière dimanche aussi intéressante et je pense qu'il commence à prendre le rythme de la Ligue 1 et aussi les connexions avec ses partenaires parce que nous une grosse partie de notre jeu repose sous le collectif et c'est de mieux en mieux et je pense qu'il va nous aider aussi c'est là où il est le plus à l'aise alors il peut jouer je pense aussi dans l'axe ou derrière l'attaquant bizarrement moins à droite mais c'est vraiment là où il s'épanouit mieux je passe à l'opposé j'ai une petite question sur les gardiens oui à Toulouse vous avez cette spécificité c'est tout seul club on vient d'avoir 5 gardiens oui c'est parce que l'entraîneur est un ancien gardien et que j'aime bien les gardiens peut-être alors quand c'est sous le gère je dirais au quotidien je vois vous le staff en plus position c'est le rôle d'Eric Alibert l'entraîneur des gardiens qui fait ça très bien parce que c'est pas évident mais on a le terme très bien entre les jeux le travail spécifique et surtout le plus important et c'est le plus dur c'est de maintenir une bonne atmosphère de travail lorsqu'on a 5 gardiens et puis qu'il y a de la concurrence donc Eric fait un travail formidable là-dessus et nos gardiens sont non seulement performants mais avec une bonne atmosphère de mentalité de travail mais bon les gardiens en général c'est des bonnes mentalités rien à voir avec les directeurs de com des trucs comme ça c'est pas un problème c'est pas un problème pour nous je crois que c'est pas un à Isaac c'est personne c'est déacté il devait partir il reste c'est peut-être le moins évident oui oui c'est moins évident mais il a il a comment dire une mentalité exceptionnelle et il sait que sa situation est difficile mais lui il continue à très bien travailler parce qu'il sait que bon il a envie de trouver une solution pour jouer et que si on fait l'appel à lui il sera prêt quoi donc sa situation pour lui est le plus dur mais vraiment il faut lui tirer un coup de chapeau parce qu'il est remarquable au niveau du travail et de l'état d'esprit et cette concurrence notamment perso je pense que ça a poussé par Max qui a jamais été à aussi bon niveau peut-être depuis qu'il arrive à Toulouse est-ce que c'est le fait que finalement on lui a mis un peu hog dans les on sait jamais tous les ingrédients tous les paramètres qui sont influents dans la performance alors peut-être que ça a influé peut-être aussi de revenir en Ligue 1 pour lui ça a été une motivation supplémentaire le travail une année de plus au TFC je pense qu'il y a tous ces paramètres-là qui fait qu'il est performant avec nous en ce moment non la pression on l'aura quand même après ça ne change pas grand chose le seul bénéfice que je vois c'est que les joueurs envoient une coupure pour nous on va avoir une mini préparation comme ça peut se faire dans certains pays scandinaves ou en Allemagne donc voilà mais bon gérer une trêve et puis une préparation ça fait partie de notre métier et après on a quand même une deuxième partie avec beaucoup plus de matchs avec la Coupe de France donc c'est une deuxième partie qui va être beaucoup plus intense j'ai une question un peu par rapport à l'arbitrage oui est-ce qu'il y a des choses à changer dans l'arbitrage français si on doit faire faire sa résolution dans des choses comment vous voyez ça quel regard vous avez là-dessus en tant que coach de Ligue 1 en général je ne perds pas trop d'énergie sur les choses auxquelles je n'ai aucune influence donc l'arbitrage on le prend comme il est vous avez vu qu'on a une équipe quand même qui essaye d'être concentrée de ne pas se disperser en match sur l'arbitrage après au niveau de la tête de la DNA je ne suis pas très pointu au niveau au niveau de la direction de l'arbitrage des choses à changer des choses à modifier quand on s'est vu avec pour la VAR avec les arbitres c'était extrêmement constructif une des choses qui nous paraissait intéressante pour nous les entraîneurs c'est que la VAR intervienne systématiquement sur les cartons rouges par exemple parce que ce n'est pas dans les process donc M. Garibion a dit que c'était une bonne suggestion qu'ils allaient en parler donc il y a plein de petits détails comme ça peut-être qui peuvent aider nos arbitres mais moi je suis plutôt dans le sens constructif pour aider pour que tout se passe le mieux possible même si on sait que l'arbitrage fera toujours polémique lorsqu'il y a certaines fautes réalisées ou pas mais pour vous ça reste des ajustements c'est pas ouais ouais sincèrement je ne suis pas vraiment le spécialiste dans ce domaine là alors dans ce que vous voyez aussi dans les matchs de Liga oui oui mais après tout dépend tout dépend la psychologie des arbitres du contexte il y a tellement d'éléments qui interviennent voilà mais je pense qu'il y a des personnes qui ont des suggestions bien plus pertinentes que moi j'ai une petite dernière question sur Michael qui vous a précédé oui on le sent de mieux sur mieux oui oui il était embêté avec ses tendons en préparation au début lui aussi il prend le pli de la Liga parce qu'il s'aperçut qu'on s'aperçut tous qu'il y avait un autre impact athlétique technique et tactique donc ça fait partie comme l'ensemble des joueurs qui qui progresse en avançant quoi qui progresse à la Liga et à la Liga et à la Liga